De France Info, 18 500 premières doses de vaccins contre la variole ont déjà été injectées. L'objectif des autorités est beaucoup plus vaste. Vaccinés, environ 300 000 personnes. Bonjour Pierre-Olivier Vario. Bonjour à vous. Vous êtes le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Pharmaciens vous-même à Plombière-les-Dijon, c'est en Côte d'Or. Objectif des autorités, je le disais, environ 300 000 personnes vaccinées. Ça passe forcément à terme par la vaccination en pharmacie ? Ça passe par la vaccination au plus près des patients. Donc oui, le réseau officinal étant un réseau parfaitement homogène et bien dispatché sur tout le territoire, oui, c'est une logique. D'ailleurs, on voit la puissance du réseau officinal quand il s'agit de vacciner contre la Covid ou contre la grippe, où on est l'effecteur le plus important. Donc oui, c'était totalement logique de faire cette expérimentation. Pour l'instant, seules 4 pharmacies sont concernées, Fréjus, Lille, Paris et Marseille. pour une expérimentation de 15 jours qui pourrait ensuite être étendue. Pourquoi finalement un test aussi restreint ? C'était la volonté du ministère de tester pour être sûr que le réseau était prêt. Nous, on a tenté de dire que le réseau l'était. Ça, c'était une certitude pour nous. Le ministère a voulu faire cette expérimentation de 15 jours. Voilà, bon, écoutez, on va la faire. Mais elle ne sera que concluante vu le nombre de vaccins à faire et vu l'attente dans certaines régions pour être vacciné. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières posées par ce vaccin-là, en particulier ce vaccin contre la variole en termes de conservation ? C'est ça aussi qui peut peut-être expliquer la modestie, en tout cas, de cette expérimentation ? Tout à fait. Donc, ces vaccins se conservaient à moins 80 degrés. Donc, ça, c'était comme les vaccins Covid. Donc, il n'y avait pas de grosse différence. La différence majeure, elle est qu'à partir du moment où ils sortent des moins 80, ils doivent être utilisés dans les 15 jours. Et quand on demande à la Santé publique France de nous livrer les vaccins, on se rend compte qu'il leur faut presque 8 à 9 jours. Donc, ça a laissé très peu de temps derrière pour pouvoir vacciner. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi une autre mode d'approvisionnement pour l'instant, qui était via les pays des hôpitaux, pour une livraison très rapide des officines, pour pouvoir optimiser le temps de vaccination. Donc, via les pharmacies, les hôpitaux, c'est ça ? C'est ça. Il y a eu aussi, visiblement, quelques ratés dans les centres de vaccination actuels, des vaccins rendus inopérants, justement, par une rupture de la chaîne du froid, des gens qu'il faut revacciner. On sait qu'en termes de doses, on n'a pas le chiffre exactement, mais on sait que la France est tout de même limitée. Ça veut dire qu'en termes de logistique, il faut que toute la filière soit prête avant de lancer ça à grande échelle dans toutes les pharmacies ? Oui, c'est pour ça que je pense que cette expérimentation a lieu. C'est pour vérifier que tout est capable de fonctionner. Nous, on va demander aux grossistes répartiteurs, qui nous livrent tous les jours, même plusieurs fois par jour, les médicaments, de faire ce trajet entre les PU des hôpitaux et les officines. Ils savent faire et ça concentrera le travail, si vous voulez. Donc, ça optimisera la chaîne. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Pierre-Olivier Vario, l'expérience des pharmaciens en termes de vaccination est forte et reconnue. Maintenant, il y a la grippe chaque année, les vaccins anti-Covid. Le réflexe, ça y est, a été pris par les Français. Pour le Covid, ça avait tout de même pris un peu de temps, de faire confiance en tout cas aux pharmaciens. Là, on a une expérimentation qui, somme toute, est assez rapide pour la variole du singe, apparu assez récemment. C'est le signe que le gouvernement fait plus confiance aux acteurs de terrain que lors de la pandémie de Covid ? Oui, vous savez, pour la Covid, au tout début, les pharmaciens n'étaient vus par beaucoup que comme des logisticiens, donc des fournisseurs de vaccins pour d'autres professionnels. Il a fallu qu'on leur se batte pour pouvoir impérativement être vus comme dispensateurs et vaccinateurs. Et donc, ce combat-là, pour vous, est en voie d'être gagné ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, quand vous voyez la nouvelle convention pharmaceutique qui a été signée avec l'assurance maladie, elle renforce la vaccination par le rôle du pharmacien. Donc, ça vraiment montre le rôle du pharmacien dans cet acte de prévention. Qui a un rôle particulier, qui connaît souvent mieux sa patientèle, sa clientèle ? Oui, on connaît parfaitement nos patients, mais aussi on a une équipe derrière nous. Donc, et si vous voulez, quand on arrive à pouvoir vacciner quelque part sans rendez-vous, en poussant juste la porte, et j'ai l'habitude de dire qu'en plus, on ne la pousse même plus puisque la porte des officines est automatique et s'ouvre toute seule, on gagne du temps. Et le patient, c'est ce qu'il veut. C'est faire les choses le plus vite possible, au plus près de chez lui et ne pas avoir à courir dans des centres de vaccination, aussi bien soit-il, à plusieurs kilomètres de chez lui. Dernière question, si l'expérimentation aboutit à un feu vert, en combien de temps on peut espérer voir le vaccin contre la variole arriver dans toutes les pharmacies ? Je pense qu'en 15 jours, 3 semaines, c'est possible. Après, il faudra peut-être, au vu du nombre de doses, vérifier qu'on puisse le faire sur tout le territoire français parce que la demande n'est pas forcément partout la même. Donc, il faudra qu'on voit ça. Mais je pense qu'en 15 jours, 3 semaines, on peut arriver à débloquer tout. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Vario, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. L'USPO pharmacien, vous-même, à Plombière-les-Dijons, en Côte d'Or, invité ce matin du 10-14 de France Info. Merci beaucoup.